Le mentaliste possède-t-il des facultés aux frontières du surnaturel ? Au-delà du succès de la série télévisée du même nom, le phénomène fascine. Il y a deux ans, une école destinée aux apprentis mentalistes a même ouvert à rôle. Alexandre Stern vous propose un éclairage sur des techniques à la limite de l'illusionnisme et de la parapsychologie. Essayez de vraiment vous laisser aller à votre pur instinct. C'est vraiment le but, ça ne se réfléchit pas. Très bien Françoise, tu vois quand tu te laisses aller, ça marche fabuleusement bien. Pour moi, le mentalisme c'est l'optimalisation des capacités humaines, capacités mentales. C'est une manière d'aider chaque individu à libérer ses potentiels, libérer ses capacités pour prendre en main sa vie et ne plus la subir. En 2012, Pascal de Clermont a ouvert à rôle la première école en mentalisme de Suisse. Cette formation explore les liens entre le corps et l'esprit. Elle tente de développer des capacités cognitives telles que la mémoire, la logique, la déduction en travaillant sur les cinq sens. Elle cherche aussi à étudier les facultés extrasensorielles, telles que la télépathie, la vision du futur ou la projection à distance. On va continuer dans cette loi, c'est bien. Quelles sont les odeurs qui sont autour de toi ? Toutes ces capacités, on les a tous en soi. Ces capacités sont globalement un processus, un processus qui exploite des capacités naturelles. Plus les capacités naturelles sont grandes au départ, plus le processus peut les exploiter. Mais même une personne qui a des capacités classiques et moyennes dans le domaine pourra avoir des résultats extraordinaires à partir du moment où il applique une méthodologie, il s'entraîne et il suit le processus. Et c'est ce qu'on enseigne, justement. Fabrice Clément est professeur des sciences cognitives à l'Université de Neuchâtel. Ce spécialiste de la croyance ne croit pas aux perceptions extrasensorielles des mentalistes. La communauté scientifique qui s'intéresse aux phénomènes psychologiques au sens large du terme, les sciences cognitives et les neurosciences, n'ont en ce moment aucun moyen de prouver quoi que ce soit des allégations des mentalistes ou de toute autre forme de parapsychologie. Fabrice Clément vient de mener une étude sur les expressions corporelles, dont celle du visage. Des attitudes non-verbales trahissent notre monde émotionnel, rendant la communication entre personnes extrêmement complexe. Il y a énormément d'informations qui sont à la fois des informations émotionnelles et des informations qu'on pourrait qualifier de plus sociales. Et les mentalistes combinent ça avec toute une série d'informations émotionnelles, des petits signes, des petits signes de nervosité, des petits signes d'acquiescement. Lorsque vous commencez une explication et vous faites des tout petits signes avec la tête comme ça, et petit à petit, vraiment, en amnuisant peu à peu le champ des possibles, ils arrivent souvent à être assez précis, en tout cas ceux qui sont très bons, en donnant cette impression justement de « waouh, il a réussi à lire qui je suis, qu'est-ce que je pensais, etc. » Et donc il a des capacités extraordinaires. Un autre champ d'action des mentalistes est lié au monde du spectacle et de l'illusion. Quand j'avais une dizaine d'années, je voulais devenir magicien. Et c'est vrai qu'au départ, j'étais plus attiré par le fait de faire disparaître des foulards, reconstituer des cordes. Et après, plus tard, je me suis rendu compte que le mentalisme était la branche de la magie qui se rapprochait le plus de la vraie magie. On sait que le magicien est habile, on sait qu'il va réussir à nous bluffer grâce à sa dextérité. Par contre, le mentaliste va utiliser d'autres techniques, des techniques qui sont basées sur la psychologie, sur l'intuition, sur l'observation. Et au final, on ne saura pas exactement quelle technique le mentaliste a utilisée, mais on a un résultat, on est bluffé et on n'a pas d'explication rationnelle. C'est ça qui est mystifiant. Nous savons qu'il s'agit d'une carte rouge. Je vais vous demander maintenant de deviner la famille de cette carte. Soit une carte de cœur, soit une carte de carreau. D'accord ? Alors comme tout à l'heure, vous allez rester concentré et vous allez tenter de nous donner la famille de cette carte. Mien ! D'après vous, de quelle famille est la carte se trouvant à l'intérieur de cette enveloppe ? On va dire carreau. Un, deux... Pour développer leurs capacités extrasensorielles, les apprentis mentalistes doivent durant leur formation décrire une photographie disposée dans une enveloppe scellée au moyen de leur seule intuition. Pose-toi des questions comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas de monde ou il y a du monde ? Est-ce que c'est compact ou est-ce que c'est des grandes étendues ? Concrètement, on va s'asseoir en face de l'autre personne et puis essayer de ressentir au-delà de nos cinq sens. Donc c'est là où je disais, on va essayer de ressentir avec finesse, d'ouvrir des nouveaux canaux de perception pour essayer de ressentir ce qu'elle va nous envoyer comme information. C'est une espèce d'hyper-empathie. J'ai absolument aucun pouvoir extra-lucide. Ne confondez pas mentalisme et voyance. Parce que la voyante, elle, elle a réellement le pouvoir de lire l'avenir. Je ne sais pas comment Smith a pu perdre du livre au fil des siècles. T'es voyante ? T'es capable de prédire l'avenir ? De gagner au loto ? Mais tu t'obstines à vivre en rayon dans une roulotte ? Je suis très clair, moi, en début de spectacle, donc je n'ai aucun pouvoir extra-lucide. Maintenant, malgré tout, c'est vrai que des fois, à la fin, j'ai eu des spectateurs qui sont venus, qui ont été complètement chamboulés par ce qu'ils ont vu pendant le spectacle. Et là, je ne peux pas aller contre leur croyance. C'est vrai que s'ils pensent que j'ai des pouvoirs médiumniques, ils auront ressenti et vécu le spectacle selon leur croyance. Mademoiselle Fry ? Madame Irma vous souhaite la bienvenue. C'est top, on peut même faire ses courses de Noël ici. T'as même pas la curiosité de savoir ce qu'elle dira ? Non, mais son miroir, j'aime bien. C'est bien vu de l'avoir accroché là. Pourquoi tu dis ça ? C'est un miroir sans teint, un truc de médium vieux comme le monde. Elle observe le langage corporel de ses clients avant qu'ils entrent. Des séries comme Le Mentaliste ou Lie to Me ont donné une grande visibilité aux mentalistes confinés jusque-là dans un semi-anonymat. Des séries qui plaisent au public car elles jouent sur les capacités quasi-divinatoires de leurs protagonistes. Par un miroir sans teint ? Curieux. La possibilité d'entrer dans l'espace le plus privé qui existe d'un individu, c'est-à-dire ses pensées qui sont en principe complètement invisibles aux autres, a un côté effectivement fascinant pour chacun. Cette espèce de barrière ultime qui sont nos pensées propres, de pouvoir y rentrer, de savoir ce qui se passe vraiment chez un individu, soit pour profiter de lui d'une certaine façon, soit peut-être pour l'aider, vous donne sur lui un pouvoir énorme. Et lorsqu'on y réfléchit, il se trouve que d'autres institutions, dans un passé pas si lointain, ont beaucoup joué là-dessus, se sont aussi protégées par des secrets de fonction. Il peut s'agir d'un médecin, il peut s'agir d'un psychologue, d'un psychiatre, et aussi d'un curé par exemple, qui dans le secret du confessionnal découvre des choses qui font partie de la part intime des individus. Pour moi, ce qui est important dans la formation, c'est de donner aux gens des outils pour apprendre à vivre, et des outils de savoir-être. C'est en quelque sorte des outils pour savoir penser, savoir utiliser leur tête, mais ne jamais leur apprendre quoi penser. Ça, ça leur revient. La formation de Pascal de Clermont se fait en neuf cycles, coûtant en moyenne 3500 francs chacun. Pour Auriane Cochon, c'est une formation qui lui permet d'acquérir une meilleure connaissance d'elle-même. Je vais continuer à me former, parce que d'abord, parce que intellectuellement, c'est extrêmement stimulant. C'est des connaissances qui sont nouvelles pour moi, donc il y a beaucoup d'apports, et il y a cette complémentarité entre tout le physique et les nouvelles connaissances, la rigueur intellectuelle, l'extrasensoriel. Donc tout ça, pour moi, travailler cette multidimensionnalité de l'humain, c'est important. En fait, les recherches, je pense, sur le cerveau, qui sont extrêmement dynamiques, vont nous permettre de mieux en mieux comprendre une certaine nombre de choses qui sont encore mystérieuses. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont mystérieuses, c'est-à-dire non comprises pour le moment par la science, qu'elles sont paranormales ou extraordinaires. Le fonctionnement normal de notre cerveau est d'une certaine façon déjà extraordinaire. ... ... ...